La parole est à M. Jean-Pierre Leleu pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à M. le Ministre de la Culture. M. le Ministre, le soir du dramatique incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, le chef de l'État s'est engagé à une restauration complète de la cathédrale dans un délai de 5 ans. J'avais alors pensé qu'une émotion, bien légitime d'ailleurs, avait occulté un réalisme de bonne alloi compte tenu de l'absence totale de diagnostic quant au dommage subi. Mais cette détermination affichée s'est confirmée dans les jours qui ont suivi par le dépôt d'un projet de loi rédigé à la hâte, pourvu d'une étude d'impact sommaire et soumise à une procédure accélérée. Or, ce texte opère des choix qui m'apparaissent aussi étonnants que dangereux. Outre qu'il confie la mission de reconstruction à un établissement public créé pour l'occasion, alors que l'OPIC ou le CMN seraient des opérateurs tout à fait compétents pour ce rôle, il prévoit dans son article 9, je cite, des mesures d'aménagement et de dérogation en matière d'urbanisme, d'environnement, de construction et de préservation du patrimoine. Monsieur le ministre, de quels aménagements et de quelles dérogations s'agira-t-il ? La production de nos monuments historiques est assurée par un ensemble de lois et de règles déontologiques issues d'une très longue tradition française. La France figure parmi les pionniers en la matière et il serait très périlleux d'initier des dérogations qui, plus est par voie d'ordonnance, moyens redoutables d'éviter le débat. La France dispose par ailleurs des meilleurs spécialistes de la protection du patrimoine, y compris dans votre ministère. Je m'interroge donc également sur le concours international d'architecture envisagé pour reconstruire la flèche de la cathédrale. Prenons garde, monsieur le ministre, qu'après avoir connu l'outrage des flammes, l'intégrité de Notre-Dame ne soit pas mise à mal par des innovations visant à la rendre, selon l'expression même du président de la République, plus belle encore. Et à votre avis, que veut dire dans ce contexte cette expression plus belle encore ? La parole est à monsieur Franck Riester, ministre de la Culture. Madame la Présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Leleu. Lundi 15 avril, nous étions tous bouleversés par les images que nous avons vues de Notre-Dame de Paris en flamme. Et je dois dire, et vous le savez bien, que sans le travail extraordinaire, le courage, la compétence et le sang-froid des sapeurs-pompiers de Paris, le drame aurait pu être bien pire qu'il n'a été lundi. Et je dois dire que depuis lundi aussi, le travail des équipes du ministère de la Culture a permis, en lien avec les sapeurs-pompiers de Paris, mais aussi avec des sapeurs-pompiers de toute l'île de France, de sécuriser Notre-Dame de Paris pour éviter, pardon, excusez-moi, d'éviter que le drame soit plus grave encore. Depuis, nous avons pris rapidement un certain nombre de dispositions, notamment à travers la loi que nous allons vous soumettre, pour faire en sorte d'avoir un dispositif, notamment fiscal, spécifique, pour accompagner l'engouement des Français, la générosité des Français, si la question concerne la loi. La générosité des Français pour Notre-Dame de Paris. Et nous avons mis, et nous allons pouvoir en débattre ensemble, un certain nombre de dispositifs qui nous permettront d'avoir le meilleur dispositif législatif pour restaurer de la meilleure façon possible Notre-Dame de Paris. Nous en discuterons ensemble, mais je suis le garant des principes fondamentaux de la préservation du patrimoine. Et vous pouvez compter sur moi pour, avec les équipes du ministère de la Culture, les architectes en chef des monuments historiques, les architectes des bâtiments de France, qui oeuvrent en ce moment même sur Notre-Dame de Paris, à Notre-Dame de Paris, que tous les dispositifs qui visent à préserver le patrimoine seront respectés pour Notre-Dame de Paris. Mais, M. le Sénateur, ne nous privons pas de dispositifs qui nous permettraient effectivement de restaurer Notre-Dame de Paris à la hauteur de ce qu'est Notre-Dame de Paris pour toute l'humanité. Concernant la flèche, laissons la créativité des architectes s'exprimer et le moment venu, nous déciderons de restaurer à l'identique ou de restaurer en tenant compte de ces gestes architecturaux.